Andes, le Paris SG signe une saison parfaite en Star League avec 30 victoires en autant de journées. Pour la première fois dans l'histoire du championnat de France masculin de handball, le Paris SG est parvenu à boucler une saison avec seulement des victoires au compteur, la 30e conquise mercredi soir contre Créteil, 38 à 33, dans sa salle de coubertin. Les coéquipiers de Lucas Karabatic avaient assuré le titre de champion de France, le 8e consécutif et le 9e au total, dès la 25e journée il y a déjà un mois. Depuis le rachat du club par le Qatar à l'été 2012, les Parisiens avaient toujours concédé une défaite ou un match nul au moins par saison. Par le passé, Montpellier s'était approché de la saison parfaite à deux reprises en 2009-10 et 2010-11 en concédant une seule défaite, alors qu'à l'époque le championnat comptait 14 équipes, contre 16 depuis la saison 2020-21. Avec deux matchs nuls lors de la saison 1995-96, le MV Troll avait terminé la saison invaincue, tout comme les Parisiens en 2019-20, qui n'avaient concédé qu'un seul match nul au cours d'un exercice écourté en raison de la pandémie de Covid-19. Cette saison, les deux déplacements à Montpellier et à Nantes ont été les deux matchs les plus serrés des joueurs de Raoul Gonzalez, qui se sont à chaque fois imposés d'un but 34 à 33 à Montpellier sur un but à la toute dernière seconde de Mikel Hansen et 30 à 29 à Nantes. Ce record d'invincibilité sur une saison tenait à cœur aux Parisiens, notamment après l'élimination prématurée en quart de finale de la Ligue des champions à Kiel, une défaite d'un but 63 à 62 sur l'ensemble des deux matchs. Encore une coupe dans trois jours. On ne s'en rend peut-être pas encore compte maintenant, mais faire un sans-faute dans la Star League, avec le niveau qui est tellement relevé, je pense que c'est un exploit. Il ne faut pas le minimiser, ça a été un investissement tout au long de la saison, on n'a jamais faibli. On a fait quelque chose d'historique, a commenté le capitaine Lucas Karabatic après la rencontre. Mercredi, dans leur salle de coubertin et porté encore une fois par les ultra-parisiens du foot venus en voisin, les joueurs du PSG n'ont pas connu les mêmes sueurs froides que face à Nantes ou Montpellier, dominant les Cristoliens qui se sont retrouvés derrière au score dès les premières secondes de la rencontre. Nicolas Karabatic a livré une prestation pleine avec 7 buts sur 7 tirs, meilleur buteur parisien. La rencontre entre Parisiens et les Cristoliens a été marquée par la blessure sérieuse au genou gauche de Boiba Sisoko, qui est sortie du terrain porté par Nedim Romilly et deux de ses coéquipiers de l'US Créteil. Avant un gros renouvellement d'effectifs, départ de Michael Hansen à Alborg, de Vincent Gérard à Saint-Raphaël, de Nedim Romilly et Benoît Kounkoud à Kiels, de Yann Gentil à Limoges, les Parisiens auront un dernier trophée à aller chercher, samedi à Bercy en finale de la Coupe de France contre Nantes, deuxième du championnat. Dans les autres matchs de la soirée, Nîmes est allé s'imposer à Limoges, pour ce qui devait être le dernier match de l'international Michael Guigou, qui n'a finalement pas été aligné sur la feuille de match.